Et bien salut à tous c'est Nico on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la maîtrise de TSO ISPF et les JCL. Suite à nos précédentes vidéos aujourd'hui nous allons plonger tête première dans la création d'un programme COBOL de base le célèbre L1. On va non seulement l'écrire ensemble mais aussi le compiler et l'exécuter tout ça étape par étape. Alors comme vous le savez peut-être déjà et bien nous pouvons créer notre programme COBOL dans le menu 3.2 pour dataset utility. Pour cela on utiliserait la lettre A pour allouer un nouveau jeu de données et on y associerait bien le nom de notre programme. Ici je vous propose une petite astuce c'est directement de vous rendre dans le menu 3.4 pour DS list, Utility et ensuite de rechercher l'ensemble des PDS associés à votre nom d'utilisateur. On voit qu'on a un certain nombre de PDS notamment un PDS de programme COBOL. Si je le visualise on voit qu'on a déjà un certain nombre de programmes. Pour créer notre nouveau programme on va ajouter la lettre E devant le nom du PDS et ensuite entre parenthèses et bien ajouter le nom de notre programme. On appuie sur entrée et on valide une seconde fois. Voilà on a créé notre programme. Ensuite il faut savoir et bien que chaque programme COBOL est structuré en division et la première c'est la division identification. D'accord ? Donc dans un premier temps je vais rajouter les numéros de colonnes. J'insère une ligne, je vais me positionner en huitième position et j'ajoute cette division. En fait elle sert principalement à donner un nom à notre programme. Donc c'est ce que l'on va faire là avec le programme-ID et on ajoute le nom de notre programme. Alors si ces notions ne vous parlent pas je vous invite à aller consulter les autres vidéos de la chaîne sur l'apprentissage du COBOL ou directement sur notre site. Vous avez l'ensemble des informations utiles qui seront dans la barre d'infos. Bon ensuite on a la division procédure. La procédure division en fait c'est là que toute la magie va opérer si je puis dire. Nous dans notre cas ce que l'on cherche à faire c'est afficher un message à l'utilisateur. Donc pour cela on va utiliser l'instruction display. Ensuite entre apostrophe on va ajouter le message à l'utilisateur point. S'en suit et bien une instruction pour mettre un terme à l'exécution du programme donc stop run ou go back tout simplement. Maintenant pour sauvegarder notre programme soit vous appuyez sur la touche F3 pour revenir à l'écran précédent ce qui va permettre et bien de sauvegarder toutes modifications qui ont été effectuées soit directement dans la barre de commande vous tapez save. Voilà maintenant on va devoir compiler et exécuter notre programme donc pour cela et bien j'ai déjà des JCL tout près. Donc j'ai un premier JCL comme JCL qui va me permettre de compiler mon programme. Ici on va pas chercher à tout détailler ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc pour soumettre le JCL on tape sub et on attend d'avoir l'information sur l'exécution du programme. On a le message max essai égal à zéro je vous expliquerai plus tard mais cela indique ici que tout s'est bien passé. Ensuite on va chercher à compiler notre programme donc ici j'ai un autre JCL qui va aller compiler mon programme Hello. Encore une fois je tape sub et j'appuie sur entrer. On a le message max essai égal à zéro donc tout s'est bien passé. On va aller voir l'exécution, le résultat d'exécution du programme. Donc ici cobble hello ça doit être la dernière exécution et je vais directement dans la sise out et on a bien le message hello world qui s'affiche à l'utilisateur. Alors j'ai été relativement rapide sur la dernière partie mais comme je vous l'ai dit tout ce qui est compilation, exécution des programmes, JCL et bien ce sont des choses que l'on va voir dans une autre vidéo. Donc voilà créer un programme cobble hello world via TSO ISPF c'est je pense une excellente première étape pour appréhender un peu plus cet environnement. J'espère que cette démonstration vous a été utile. Comme toujours n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je vous invite à aller consulter notre site from zero to cobble si vous souhaitez en savoir plus sur ces notions et bénéficier d'un ensemble de formations complètes en cobble sur TSO ISPF et les JCL tout cela en partant de zéro. En attendant si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus les abonnements les commentaires on se dit à très vite pour une prochaine vidéo ciao